Musique Lecture du livre du prophète Daniel En ces jours-là, le roi Nabucodonosor parla ainsi Est-il vrai, Sidraque, Misak et Abdenago, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait ériger ? Êtes-vous prêts, maintenant, à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai faite quand vous entendrez le son du corps, de la flûte, de la cithare, de la harpe, de la lyre, de la cornumuse et de toutes les sortes d'instruments ? Si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jetés dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le dieu qui vous délivrera de ma main ? Sidraque, Misak et Abdenago dirent au roi Nabucodonosor Ce n'est pas à nous de te répondre Si notre dieu, que nous servons, peut nous délivrer Il nous délivrera de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi Et même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr, ô roi Nous ne servirons pas tes dieux Nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée Alors Nabucodonosor fut rempli de fureur contre Sidraque, Misak et Abdenago Et son visage s'altéra Il ordonna de chauffer la fournaise, sept fois plus qu'à l'ordinaire Puis il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats De ligoter Sidraque, Misak et Abdenago Et de les jeter dans la fournaise de feu ardent Le roi Nabucodonosor les entendit chanter Stupéfait, il se leva précipitamment et dit à ses conseillers Nous avons bien jeté trois hommes ligotés au milieu du feu Ils répondirent Assurément, ô roi Eh bien moi, je vois quatre hommes Qui se promènent librement au milieu du feu Ils sont parfaitement indemnes Et le quatrième ressemble à un être divin Et Nabucodonosor s'écria Béni soit le dieu de Sidraque, Misak et Abdenago Qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs Ils ont mis leur confiance en lui Et ils ont désobéi à l'ordre du roi Ils ont livré leur corps Plutôt que de servir et d'adorer un autre dieu que leur dieu Béni sois-tu, Seigneur Dieu de nos pères A toi, louangez-moi, éternellement Béni soit le nom, très Saint de ta gloire A toi, louangez-moi, éternellement Béni sois-tu dans ton Saint-Temple de gloire A toi, louangez-moi, éternellement Béni sois-tu sur le trône de ton règne A toi, louangez-moi, éternellement Béni sois-tu, Seigneur Dieu de nos pères A toi, louangez-moi, éternellement Béni sois-tu, toi qui sonde les abîmes A toi, louangez-moi, éternellement A toi, louangez-moi, éternellement A toi, louangez-moi, éternellement Béni sois-tu, au fier maman, dans le ciel A toi, louangez-moi, éternellement Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-nous A toi, louangez-moi, éternellement Le Saint, Dieu fort, Dieu immortel A toi, louangez-moi, éternellement Le Saint, Dieu fort, Dieu immortel A toi, louangez-moi, éternellement Évangile de Jésus Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui Si vous demeurez fidèles à ma parole Vous êtes vraiment mes disciples Alors vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous rendra libre Ils lui répliquèrent Nous sommes la descendance d'Abraham Et nous n'avons jamais été les esclaves de personne Comment peux-tu dire Vous deviendrez libre Jésus leur répondit Amen, amen, je vous le dis Qui commet le péché est esclave du péché L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison Le Fils, lui, y demeure pour toujours Si donc le Fils vous rend libre Réellement vous serez libre Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham Et pourtant vous cherchez à me tuer Parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon père Et vous aussi Vous faites ce que vous avez entendu chez votre père Ils lui répliquèrent Notre père, c'est Abraham Jésus leur dit Si vous étiez les enfants d'Abraham Vous feriez les œuvres d'Abraham Mais maintenant Vous cherchez à me tuer Moi, un homme qui vous ai dit la vérité Que j'ai entendu de Dieu Cela, Abraham ne l'a pas fait Vous, vous faites les œuvres de votre père Ils lui dirent Nous ne sommes pas nés de la prostitution Nous n'avons qu'un seul père C'est Dieu Jésus leur dit Si Dieu était votre père Vous m'aimeriez Car moi C'est de Dieu que je suis sorti Et que je viens Je ne suis pas venu de moi-même C'est lui qui m'a envoyé La véritable liberté La libération de l'esclavage du péché Ajaillie de la croix du Christ Nous sommes libres de l'esclavage du péché Par la croix du Christ La même où Jésus s'est laissé crucifier Dieu a placé la source de la libération radicale de l'homme Cela ne cesse de nous étonner Que le lieu où nous sommes dépouillés de toute liberté A savoir la mort Puisse devenir la source de la liberté Mais c'est le mystère de l'amour de Dieu On ne le comprend pas facilement On le vit Jésus lui-même L'avait annoncé Lorsqu'il dit Voici pourquoi le Père m'aime Parce que je donne ma vie Pour la recevoir de nouveau Jésus réalise sa pleine liberté En se livrant à la mort Il sait qu'ainsi seulement Il peut obtenir la vie pour tous Votre émission priante Chaque jour de carrière Nous poursuivons notre parcours avec le psaume 31 On est encore au tout début du psautier Et nous allons voir à nouveau un psaume Où il y a un basculement Une sorte de passage autour du verset 5 Alors on va prendre le temps Tout simplement d'essayer de comprendre ce passage Pour voir en quoi ça résonne en nous Comme un appel à nouveau Un appel à la conversion Psaume 31 Heureux l'homme dont la faute est enlevée Et le péché est remis Heureux l'homme dont le Seigneur Ne retient pas l'offense Dont l'esprit est sans fraude Je me taisais Et mes forces s'épuisaient à gémir tout le jour Ta main, le jour et la nuit, pesait sur moi Ma vigueur se desséchait comme l'herbe en été Je t'ai fait connaître ma faute Je n'ai pas caché mes torts J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute Ainsi, chacun des tiens te priera aux heures décisives Même les eaux qui débordent ne peuvent l'atteindre Tu es un refuge pour moi Mon abri dans la détresse De champs de délivrance tu m'as entouré Je vais t'instruire Te montrer la route à suivre Te conseiller Veiller sur toi N'imite pas les mules et les chevaux qui ne comprennent pas Qu'il faut mater par la bride et le mort Et rien ne t'arrivera Pour le méchant, douleur sans nombre Mais l'amour du Seigneur entourera ceux qui comptent sur lui Que le Seigneur soit votre joie Exultez, homme juste Homme droit, chantez votre allégresse La phrase du jour, c'est Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés C'est le verset 5 Comme je le disais tout à l'heure Qui constitue un basculement dans le psaume 31 Le psaume 31 commence ainsi Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense Dont l'esprit est sans fraude Alors c'est une introduction qui nous est donnée dans le psaume 31 Encore une béatitude Comme au premier jour avec le psaume 1 Vous avez entendu Heureux l'homme, heureux l'homme, deux fois Donc c'est toujours cette promesse de bonheur qui nous est donnée Et qu'il faut toujours avoir en tête quand on lit les psaumes Les psaumes sont d'abord une promesse de bonheur Avant d'être une liste d'obligations ou de règles à suivre Et alors ensuite Les versets 3 et 4 Font commencer le psaume 31 Je me taisais et mes forces s'épuisaient à gémir tout le jour Ta main le jour et la nuit pesait sur moi Ma vigueur se desséchait comme l'herbe en été Et alors vous voyez le début du psaume Juste après cette double béatitude Et bien cette introduction est constituée de verbes qui sont au passé Qui sont une sorte de relecture honteuse de la vie Je me taisais, mes forces s'épuisaient Ta main pesait sur moi, ma vigueur se desséchait Donc le psalmiste, celui qui est en train de prier Reconnait ses limites, reconnait ses combats Il reconnait aussi ses torts Et il n'y a pas beaucoup d'espérance dans tout cela Vous voyez, quand on est toujours tourné vers l'arrière Et bien on voit des choses pas très belles On voit peut-être aussi des choses belles Il se trouve qu'en l'occurrence Le psaume dit surtout des choses qui ne vont pas Et c'est le risque aussi pour chacun d'entre nous Quand on a les yeux tournés vers l'arrière C'est de ne voir que ce qui va mal Que ce qui ne va pas dans notre vie Et le verset 5 constitue un basculement Et vous l'entendez Je t'ai fait connaître ma faute Je n'ai pas caché mes torts J'ai dit je rendrai grâce au Seigneur En confessant mes péchés Et toi tu as enlevé l'offense de ma faute Et là on retrouve La béatitude du début Un peu comme dans les fables de la fontaine Où il y a une morale et la morale est parfois au début Et bien on devient heureux Parce que la faute a été enlevée Et le péché remis Et toi tu as enlevé l'offense de ma faute Et donc ce basculement Vient du fait De oui reconnaître nos imperfections Reconnaître nos péchés Tout ce qui va mal dans notre vie passée Mais de les confesser à Dieu Et vous le savez Confesser Ça veut dire aussi proclamer La confession de foi des apôtres C'est le credo C'est la proclamation de la foi Et bien de la même façon Confessons nos péchés C'est-à-dire proclamons-les Comme un lieu de basculement Parce que nous les tournons vers Dieu Et donc nous les tournons vers l'avenir Et par la suite d'ailleurs Dans le psaume Les verbes sont au futur Chacun des tiens te priera aux heures décisives Même les eaux qui débordent Ne peuvent l'atteindre Et je vais t'instruire Te montrer la route à suivre Voyez Le futur l'emporte à présent Là où c'était au passé Qu'on se morfondait d'une certaine façon Sur les injustices Sur les péchés de notre vie Et qu'est-ce qui constitue le passage Dans ce psaume Je l'ai déjà dit Mais c'est aussi ce qui va constituer Notre conversion aujourd'hui C'est de tourner Même nos péchés vers Dieu De tout tourner vers Dieu en réalité J'aime bien cette image Que Dieu C'est donc une sorte de soleil Ou de spot Qui nous éclaire Qui éclaire notre vie Et puis libre à nous De toujours faire une petite ombre Et donc de nous cacher Comme ça du soleil Et bien là il y a le soleil qui est là Vous voyez je me cache Et puis il y a de l'ombre en moi Et s'il y a de l'ombre en moi Et bien c'est là que le péché Va continuer de me faire souffrir Alors que si je mets même mon péché En lumière devant le Seigneur Et bien le psaume me dit Que je serai heureux Parce que je sais aussi Que la miséricorde de Dieu Est infinie Et que si je me tourne vers lui Et bien il m'exauce Si je lui demande pardon Et bien il me pardonne Alors la question qui se pose Je crois pour convertir un peu Nos pratiques, nos vies C'est quelle est la place De l'action de grâce Dans mon examen de conscience Trop souvent dans nos examens de conscience On voit que ce qui ne va pas Que nos péchés Que nos souffrances Et au fond c'est un peu normal Puisque l'exercice s'y prête Puisque dans la confession Ce qu'il faut faire c'est Reconnaître ses péchés Et les avouer Les nommer Donc l'examen de conscience Donc l'examen de conscience Doit constituer aussi La vérification de la liste Des péchés qu'on a envie De confesser C'est normal Mais il ne faut pas Se contenter de ça Si nous voulons Que l'examen de conscience Soit complet Il faut qu'il devienne Une sorte d'action de grâce Parce que nous savons Que Dieu va nous pardonner Parce que nous le savons Parce que nous croyons aussi Que la miséricorde de Dieu Est grande Et que nous arrivons Vers lui avec un cœur Le plus sincère possible Et que lui voit Dans notre cœur Donc il voit Ce qui ne va pas Dans notre cœur Mais il voit aussi Ce qui va Et donc il ne faut pas Que nous ne voyions Que ce qui ne va pas Il faut que comme lui Nous voyions aussi Tout notre amour pour lui Tout l'amour Que nous essayons de déployer Aussi pour notre prochain Et donc l'action de grâce Et la louange Doivent être une partie prenante De notre examen de conscience Il faut toujours être tourné vers Dieu Vous voyez avec ce psaume 31 Et ça rappelle cette antienne du carême Où il est dit Les yeux fixés sur Jésus-Christ Entrons dans le combat de Dieu Le meilleur moyen D'entrer dans le combat de Dieu Ce n'est pas de se morfondre Sur nos péchés C'est de s'appuyer Sur l'action de grâce Sur l'amour de Dieu Et c'est pour ça Que la prière d'alliance Qui est une prière Qu'on conseille beaucoup Pour le soir en particulier Pour l'examen de conscience du soir Eh bien Elle ne constitue pas Qu'un pardon La prière d'alliance C'est me voici Pardon Merci S'il te plaît Ou Me voici Merci Pardon S'il te plaît C'est Je me mets en présence de Dieu Je lui rends grâce Pour tout ce qui est beau dans ma vie Je lui demande pardon Pour ce qui ne va pas dans ma vie Et je lui demande son aide Eh bien ça C'est un équilibre Que je vous invite vraiment A essayer de mettre en œuvre Pour ensuite Faire une belle confession Dans la confiance Et dans l'action de grâce La prière que je vous propose Aujourd'hui C'est une prière De saint Ignace de Loyola Le sous-chipé Comme on l'appelle traditionnellement Prends Seigneur Et reçois Toute ma liberté Ma mémoire Mon intelligence Et toute ma volonté Tout ce que j'ai Et tout ce que je possède C'est toi qui m'as tout donné À toi Seigneur Je le rends Tout est à toi Dispose-en Selon ton entière volonté Donne-moi seulement de t'aimer Et donne-moi ta grâce Elle seule me suffit Et pour l'engagement du jour Je vous propose Tout simplement Ce soir Avant de dormir De faire la prière d'alliance En vous tournant vers le Seigneur Et en lui disant Me voici Merci Pour tout ce qui a eu de beau Dans cette journée Pardon Pour tout ce qui n'a pas été Dans cette journée Et s'il te plaît Convertis mon cœur Et en vous tournant vers le Seigneur 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 Abonne-ل